Est-ce que cela vous arrive souvent de supprimer ou bien de perdre des numéros de téléphone par erreur et que vous ne savez pas comment faire pour récupérer ces numéros-là ? Déjà, vous devez savoir que vos contacts sont probablement sauvegardés à plus d'endroits que vous ne le pensez. Par exemple, vous pouvez récupérer vos contacts à partir d'une carte SIM, via les services Google ou encore à partir d'une application comme WhatsApp. Dans cette vidéo, nous vous détaillons pas à pas les 5 solutions les plus faciles et les plus efficaces pour récupérer tous vos contacts perdus. Mais avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit et ça nous aide beaucoup. Si c'est déjà fait, on peut commencer la vidéo. Déjà, vous devez savoir que lorsque vous effacez un numéro de téléphone, il n'est pas définitivement supprimé, mais il y a des fichiers qui restent. Ce sont ces fichiers de contact que les logiciels utilisent pour pouvoir faire une restauration. Et vous pouvez retrouver ces fichiers-là sur votre téléphone en suivant ce sommet. Déjà, il va falloir ouvrir votre échaîneur de fichiers. Puis là, vous allez ouvrir le dossier Android. Puis vous allez aller sur datasalascom.android, .provider, .telefonie, .database. Et là-bas, vous allez retrouver tous vos fichiers de contacts. Mais malheureusement, connaître l'emplacement ne suffit pas pour récupérer vos contacts. C'est pour cela que nous allons passer aux méthodes habituelles pour récupérer les contacts sur Android. Il existe une solution très simple si vos contacts sont enregistrés dans votre compte Google. Il suffit juste de vous rendre dans le site des e-mails comme ici. Ensuite, vous vous connectez avec votre compte. Puis là, vous allez venir cliquer sur le menu qui est là. Ensuite, vous descendez un peu, vous cliquez sur contacts. Et directement, une fois ici, vous allez retrouver tous vos contacts. Vous avez juste à exporter le contact et faire une restauration. Par exemple, ici, si je clique sur cette icône export, ça va me sélectionner tous les contacts qui sont là. Et là, j'ai trois méthodes pour exporter mes contacts. Donc après ça, vous cliquez sur export et directement, vos contacts seront exportés. Et ça, c'était la première solution avec mon ordinateur. Mais vous pouvez aussi le faire avec votre téléphone portable. Donc c'est la deuxième solution. Pour ce faire aussi, c'est très simple. Vous allez vous rendre dans les paramètres. Puis une fois ici, vous allez descendre jusqu'à Google ici. Vous cliquez là-dessus. Vous attendez un peu. Puis directement, une fois ici, vous allez venir cliquer sur tous les services. Et là, vous allez voir ici, configurer et restaurer. Vous cliquez là-dessus. Puis là, en bas, vous aurez restaurer les contacts. Vous pourrez directement cliquer sur restaurer les contacts. Et là, vous allez patienter un peu. Donc faites attention parce que si vous vous trompez de sauvegarde, vous risquez de ne pas obtenir les contacts que vous souhaitez. Donc pour vous aider, le nombre de contacts inclus dans chaque sauvegarde ainsi que la date sont indiquées. Donc si vous regardez ici. Donc là, par exemple, j'ai la dernière sauvegarde le 30 août. Et si je clique sur afficher le contact, vous allez voir aussi. Donc ils vont vous demander le code de votre téléphone. Puis ils vont vous afficher les numéros de téléphone. Comme ça, vous allez vérifier si c'est bon ou pas. Donc après, vous cliquez sur restaurer. Et directement, ça va restaurer les contacts sur votre téléphone. Il est possible aussi de récupérer des contacts depuis une carte SIM sur Android. Peut-être, par exemple, que vous venez de changer de téléphone. Vous avez toujours votre carte SIM. Et vous aimeriez importer tous vos contacts en un seul clic. C'est tout à fait possible. Et pour cela, il suffit de suivre ces quelques étapes simples. Déjà, on va venir dans l'application Contact. Donc on va ouvrir l'application Contact qui est là. Donc une fois ici, on va cliquer sur le menu. Puis là, on va venir cliquer sur gestion des contacts. Ensuite, une fois ici, vous aurez l'option importer des contacts qui est là. Donc vous cliquez là-dessus. Vous cliquez sur autoriser. Puis là, vous allez choisir. Puis là, vous choisissez le SIM. Par exemple, moi, c'est SIM 2. Ensuite, là, si vous voulez, vous pouvez sélectionner tous les numéros. Vous cliquez sur terminer. Ensuite, vous allez venir ici sélectionner ou importer ces contacts. Si c'est dans le téléphone, vous cliquez sur le téléphone. Et directement, ça va importer tous les contacts qui sont dans la puce dans votre téléphone. Bien entendu, le défaut de cette méthode est qu'elle ne fonctionne que si vos contacts ont effectivement été enregistrés sur votre carte SIM et que vous la possédez encore. C'est une technique qui peut être utile lorsque vous changez le téléphone. Mais le plus souvent, les autres solutions s'avéreront plus indiquées. Si vous êtes un utilisateur de WhatsApp, cela peut vous permettre de récupérer facilement vos contacts. Pour que cette technique fonctionne, il faut que vous utilisez le compte Google où vos contacts sont enregistrés sur votre téléphone. Puis, vous allez télécharger l'application WhatsApp sur le Play Store. Ensuite, vous allez renseigner votre numéro de téléphone. Puis, vous cliquez sur « Autoriser quand les fenêtres s'affisent ». Et à la fin, vous allez cliquer sur « Restaurer ». Et directement, ça va restaurer tous vos numéros de téléphone qui étaient sur WhatsApp. Et si, après toutes ces solutions, vous n'arrivez toujours pas à récupérer vos contacts, ne vous inquiétez pas parce que j'ai gardé la meilleure solution pour la fin. Et cette solution, elle marche dans tous les cas. Donc, concentrez-vous et suivez bien les étapes. Pour se faire, c'est très simple. Déjà, vous allez télécharger cette application-là. « Turnorsar ILT Data pour Android ». Donc, le lien du téléchargement sera directement dans la description. Donc, une fois que vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur cette fenêtre. Là, vous allez descendre un peu. Donc, là, vous allez descendre un peu. Et là, vous allez venir cliquer sur, par exemple, « Essai gratuit ». Vous cliquez là-dessus. Donc, directement comme ça. Et là, vous allez voir que ça va vous télécharger le fichier. Donc, après le téléchargement, vous ouvrez le fichier. Puis, vous suivez les procédures d'installation. Donc, après l'installation, vous allez avoir cette fenêtre qui est là. Donc, vous allez voir aussi que vous avez plusieurs possibilités. Vous pourrez, par exemple, récupérer des données depuis WhatsApp. Récupérer des données depuis Google Drive. Récupérer des données depuis WhatsApp Business. Et aussi, récupérer des données depuis WeChat. Donc, il y a plusieurs possibilités. Mais nous, on va venir cliquer sur le premier. « Récupérer des données Android ». Vous cliquez là-dessus. Directement là, ça va vous demander de brancher votre téléphone. Donc, vous branchez le câble directement comme ça sur la machine. Ensuite, là, vous branchez le téléphone. Comme ça. Puis là, vous allez voir. Donc, directement, ça va venir comme ça. Mais on vous demande d'activer le débogaz USB. Donc, ça aussi, pour ce faire, c'est très simple. Je vais vous montrer comment le faire. Donc, ça, pour le faire, attendez un peu. Donc, ça aussi, pour le faire, c'est très simple. Vous prenez votre téléphone portable. Vous allez dans les paramètres. Donc, une fois ici, vous descendez en bas jusqu'à à propos du téléphone. Si vous utilisez un Samsung comme moi. Donc, puis là, vous allez venir cliquer sur « Informations sur le logiciel ». Directement. Et là, au niveau du numéro de version, vous cliquez trois fois. Comme ça. Directement. Ici, ça va vous demander le code de votre téléphone. Vous mettez votre code. Et directement, vous retournez un peu en arrière. Puis là, encore en arrière. Puis là, tout en bas, vous allez voir une autre option. Donc, « Options de développement ». Vous cliquez là-dessus. Puis là, directement, vous allez descendre un peu jusqu'à voir « Debugage ISB » qui est celui-là. Vous activez le « Debugage ISB ». Puis, vous cliquez sur « OK ». Et directement, vous allez voir que ça va vous donner. Donc, vous cliquez sur « Autoriser ». Puis là, après ça, vous allez voir directement que ça va nous amener cette fenêtre-là. Et ici, vous voyez que vous avez la possibilité, non seulement de récupérer les contacts, mais aussi les messages, l'historique des appels, les photos, les vidéos, les audios et les documents. Donc, en quelque sorte, vous pourrez tout restaurer. Donc, nous, ce qui nous concerne dans ces vidéos, ce sont juste les contacts. Donc, vous allez décausser tout, puis causser les contacts. Après ça, vous cliquez sur « Commencer ». Donc, là, vous patientez un peu. Donc, « Obtention des informations sur le Samsung » sur le téléphone qu'il y a là. Donc, là, vous patientez juste quelques secondes. Donc, comme je l'avais dit tantôt, concentrez-vous. Donc, il y aura toujours des messages qui vont s'afficher, dont vous devez autoriser. Par exemple, là, « Autoriser Connectoir à accéder aux journaux d'appel de votre téléphone ». Vous cliquez sur « Autoriser ». Puis là, « Autoriser Connectoir à accéder à vos contacts ». Vous cliquez sur « Autoriser ». « Encore autoriser ». « Encore autoriser ». Donc, si vous m'avez compris, vous allez tout autoriser. Puis, ça va vous ouvrir une autre fenêtre où on vous donne la liste des applications qui ont accès à vos fichiers. Donc, vous verrez l'application Connectoir qui est là-bas. Directement, vous l'activez. Et puis, maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est bon normalement. Après qu'on a fait ça. Donc, après que vous avez fait ça, vous retournez un peu en arrière. Vous allez voir. Ça va vous amener cet écran-là. Donc, on vous demande de ne pas sortir. Donc, vous laissez votre téléphone comme ça. Et surtout, vous ne débrancez pas le câble. Vous patientez jusqu'à la fin. Et là, comme vous le voyez, comme par me dit, l'application a réussi à récupérer jusqu'à 2700 contacts. Vous voyez que c'est incroyable. Donc, là, vous allez voir tous les numéros sont là. Et directement en bas ici, vous avez deux options. Soit récupérer vers l'appareil. C'est-à-dire, il récupère directement les numéros. Il l'enregistre dans le téléphone. Ou bien, vous récupérez vers le PC. C'est-à-dire, il récupère les numéros, mais il les sauvegarde dans l'ordinateur. Donc, c'est à vous de choisir. 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 Je pense que vous voudrez le faire sur votre téléphone. Donc, clique. Donc, c'est à vous de choisir. Et c'est fini. Vous cliquez juste ici, récupérer vers appareil. Et c'est fini. il va récupérer tous les numéros qu'il a récupéré dans votre téléphone. Et c'est fini vous pouvez récupérer des contacts sur téléphone Android en quelques clics seulement avec Tonorsar ILT Data pour Android On peut dire que ce logiciel est vraiment simple et pratique et qu'on peut l'utiliser sous Windows ou Mac et il y a une remise pour l'assaut maintenant donc dépaissez-vous. Si vous êtes nouveau ici n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo